Alors la semaine dernière on a commencé une séance de cours qui parle de Gilgoulim, qui parle de réincarnation, alors comme il n'y a jamais 102 et jamais 203 on va continuer dans le même chemin Parashat Tshel Akhlecha, une des parachiottes les plus surprenantes qui existent dans la Torah où le peuple juif va être puni malheureusement a erré dans le désert pendant 40 ans et on va lire quelques versets pour pouvoir comprendre qu'est ce que ça veut dire La Torah dit Il a parlé à Moshe en disant Envoie pour toi des messagers Rachi, il demande la question tout de suite Pourquoi c'est marqué Envoie pour toi A priori ça aurait dû être écrit Envoie pour nous Ou bien Envoie pour eux Pourquoi il s'est marqué dans le verset Et ils vont explorer La Torah, elle mentionne Toutes les noms des nesim, des chefs et des princes d'Israël qui vont aller La Torah, elle commence et elle dit L'ématé Ephraim O, la tribu de Ephraim Ho-Shea-Binun Et elle va dire Ho-Shea-Binun La Torah, elle continue L'ématé Binyamin L'ématé Zevouloun L'ématé Yosef La Torah, on sait que Yosef Atzadik a eu deux enfants Qui vont prendre la part en Israël Yosef ou Ménaché Ephraim ou Ménaché Quand on arrive à Ménaché C'est marqué L'ématé Yosef L'ématé Ménaché Gadi Ben Souci Demande le Harizal tout de suite Pourquoi à propos d'Ephraim Ephraim aussi est un enfant de Yosef C'est pas écrit L'ématé Yosef L'ématé Ephraim Ho-Shea-Binun Pourquoi à propos d'Ephraim On ne mentionne pas Que le père d'Ephraim était Yosef La même façon qu'on a mentionné L'ématé Yosef L'ématé Ménaché Gadi Ben Souci Pourquoi à propos d'Ephraim On n'a pas dit Continuons La Torah, elle dit Voici le nom Des personnes Que Moshé l'a envoyé Vaikra Moshé l'hoshéa binun Yéhoshua Et Akadosh Moshé Rabbeinu Il a appelé Yéhoshéa Yéhoshua La Gemara Elle nous enseigne Elle nous dit Pourquoi Akadosh Baruchu Moshé Rabbeinu Pardon Il a prié pour Yéhoshua Dit Rashi Il a prié pour lui Yéhoshua Que Dieu Il va venir Il va te sauver Des Méraglim Question Si Moshé Rabbeinu Il sait Que les Méraglims Sont un danger Et que la prière Peut changer Alors il n'a qu'à prier Pour tout le monde Deuxième question Depuis quand On a le droit De pouvoir prier Pour qu'un homme Il n'a pas de Yéhoshua Après tout Si les Méraglims Avait un mauvais penchant De dire du bien Ou de dire du mal Alors depuis quand Un homme La prière Elle peut venir Intervenir Dans le libre arbitre Le libre arbitre Il dépend de chacun de nous C'est moi A venir Et à travailler Pour devenir Une meilleure personne Mais la prière Ne peut pas intervenir La personne Peut prier Pour elle même S'il te plaît Akadosh Baruchu Fais Que je devienne Une meilleure personne Je peux demander A Dieu De l'aide divine Pour devenir Une meilleure personne Mais est-ce qu'une prière Peut aider une personne A avoir A perdre Son libre arbitre Alors si c'est comme ça Moshé Rabbeinu Il aurait dû prier Pour tous les Chevatim Comment se fait-il Que si Moshé Rabbeinu A changé Le libre arbitre De Yéhoshua Pourquoi il n'a pas changé Le libre arbitre De tout le peuple juif La Torah La Torah Elle continue Elle nous dit Vaishlach Moshe Vaishlach Ota Moshe Et Moshe A envoyé Les Les Miraglim La Tour Et Israël Au moment où ils vont partir Ils sont tous Des personnes Très importantes Et Rachid nous dit Qu'ils étaient tous A ce moment là Anashim Keshérim Des gens Qui étaient Kachers Et qui étaient bien Au moment où ils sont Partis En Eretz Israël Nous dit Le Passouk A la fin Vaishlach 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 Et ils sont allés Et ils sont revenus El Moshe Veil Aharon Dit Rachid Demande une question Au nom de la Gemara Dans Masse Khet Sota Page 35 On est à la fin Des 40 jours Et le Passouk Il dit Vaishlach Ils sont allés Vaishlach Mais on a déjà dit Qu'ils sont partis Pourquoi tu répètes Encore une fois Et ils sont partis Et ils sont revenus Dit Rachid De façon à comparer Le départ A l'arrivée De la même façon Que l'arrivée Était mauvaise Alors il faut savoir Que même le départ Il était mauvais Je ne comprends pas Au début de la Torah La Torah Elle nous dit Que Les 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 Des personnes Qui étaient correctes Des personnes Qui étaient bien De Au début de la paracha, il dit qu'au moment du départ, les Méraglims étaient des gens, chérimes, de bonnes personnes, importantes et qui avaient une bonne volonté. Pourtant, à la fin, Rachid, ils sont allés, ils sont revenus, nous apprennent que de la même façon que leur retour était mauvais, leur départ était aussi mauvais. Alors, je ne comprends pas. S'ils étaient mauvais depuis le départ, pourquoi Moshé Rabbeinu, il les a envoyés ? Si on dit qu'au début, ils étaient bons et après, ils sont transformés et ils ont eu une réaction qu'on va essayer de comprendre et qu'ils vont devenir mauvais, alors je peux comprendre pourquoi Moshé Rabbeinu les a envoyés. Et s'ils étaient bons au départ, alors pourquoi la Torah dit, ils sont allés et ils sont revenus pour pouvoir y arriver ? Pour pouvoir expliquer cela, on va essayer de comprendre le Harizal. Le Harizal, il donne, dans cette paracha, deux explications. Deux explications très importantes à comprendre pourquoi Moshé Rabbeinu, il a prié pour Yahushua et il n'a pas prié pour le reste des Béné Israël. Et quelle est la raison de la prière de Moshé Rabbeinu ? Nous dit le Harizal, à travers l'explication Pchat, pas d'après la Kabbal, mais vraiment d'après le Pchat que la Torah nous donne, nous dit le Harizal quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu sais pourquoi Moshé Rabbeinu yéoshua ? Il dit, à cause que l'on sait, qu'on a appris la semaine dernière que Eldad et Medad avaient déjà planifié, ils avaient prophétisé pardon, de dire Moshé Rabbeinu met, ve yéoshuam achnis. Et que Yoshua va rentrer en Eretz Israël. Nous dit le Harizal, Moshé Rabbeinu, vous savez qu'il a eu peur ? Moshé Rabbeinu, il a eu peur que les Méraglims, ils tuent Yéhoshua. Moshé Rabbeinu n'a jamais prié pour que Yéhoshua ne participe pas aux mensonges des Méraglims et aux Lachanara des Méraglims. Comme on a expliqué au début d'Iloharizal, un homme ne peut pas intervenir dans le libre-arbitre à savoir est-ce que tu vas faire bien ou tu vas faire mal, parce que si c'est comme ça on devient un robot, alors on n'a plus de libre-arbitre, on n'a plus de quoi reprira. Moshé Rabbeinu s'est dit, j'ai besoin de prier pour Yéhoshua, que si malheureusement les Méraglims décident de dire du mal d'Israël, qui c'est qui va vouloir défendre le dire du bien, ça va être qui, ça va être Yéhoshua. Alors au moment où Yéhoshua, il va vouloir parler, qu'est-ce qu'ils vont faire les Méraglims ? Les Méraglims vont tuer Yéhoshua. Et comme ils vont tuer Yéhoshua, alors automatiquement Moshé Rabbeinu, il a eu peur et il a dit peut-être qu'ils vont avoir l'intention de le tuer. Que Dieu, il protège Yéhoshua, de quoi ? Que les dix explorateurs ne veulent pas s'en prendre à la vie de Yéhoshua. Ça veut dire que d'après le pshat du Harizal, le Harizal nous enseigne, c'est pas qu'il a intervenu dans le bien ou dans le mal, seulement il a prié que Yéhoshua revienne dans sa vie pour pouvoir y arriver. Pourquoi ? À cause que le libre-arbitre dépend de la personne. Rabbi Chaim Vital, l'élève de Rabbi Chaim Vital, il se pose une question et il se demande, venons, essayons de comprendre comment des hommes tellement grands, ils vont arriver à parler du mal de Eretz Yisraël ? On sait, comme il a mentionné Yaakov au début du cours, on sait que Yéhoshua n'a été mentionné que le cinquième. Ça veut dire qu'il y avait quatre grands personnages au-dessus de Yéhoshua. Comment est-il possible que ces personnes vont arriver et vont malheureusement parler du mal d'Eretz Yisraël ? Et il nous dit le Harizal, Et il dit du fait, il a dit Rabbi Chaim Vital, son fils a dit au nom de son père quelque chose d'extraordinaire. Il dit peut-être qu'on pourra dire une explication. Quelle est la raison pourquoi les Meraglim vont dire du mal ? On va essayer de trouver une raison positive. Pourquoi ? Il dit à cause que les Meraglim, ils avaient peur que, puisqu'il y avait la prophétie, que Moshe Rabenu allait mourir et que Yéhoshua est rentré en Israël. Quel âge il avait à l'époque, Moshe Rabenu ? Moshe Rabenu n'avait que 81 ans. On sait qu'à la fin des 40 ans, Moshe Rabenu avait 120 ans, 39 ans plus tard. Donc Moshe Rabenu avait à ce moment-là 81 ans. Dit Rabbi Chaim Vital, les Meraglim, vous savez pourquoi ils ont dit du mal d'Israël ? Ils ont dit du mal d'Eretz Israël, de façon à ce qu'on ne rentre pas en Israël, et que automatiquement, ils vont faire que Moshe Rabenu ne va pas mourir à l'âge de 80 ans, et ils vont arriver peut-être à quoi ? À pouvoir rentrer et laisser Moshe Rabenu vivre beaucoup plus longtemps en Eretz Israël. Et écoutez, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital ? Rabbi Chaim Vital dit quelque chose d'encore plus grand, qu'on pourrait dire qu'à combien les Meraglim aimaient Moshe Rabenu, qu'ils se sont dit que pour que Moshe Rabenu meurent, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que Yéhoshua soit en vie. Ils ont dit qu'en parlant du mal d'Israël, alors peut-être que les 12 Meraglim seraient punis, et si les 12 Meraglim seraient punis, incluant Yéhoshua, alors si Yéhoshua serait mort, alors Moshe Rabenu aurait mérité de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Rabbi Chaimuel Vital, fils du Harizal, il dit, vous savez quelle était l'intention des Meraglim ? L'intention des Meraglim était que toute la nation meure, et de façon incluant Yéhoshua, et si Yéhoshua serait mort, alors ça aurait forcé la venue de Moshe Rabenu en Eretz Israël. Et on peut trouver cela dans Yonatan Ben Uziel, on est encore à quelques minutes avant de la fin de la Hilula de Yonatan Ben Uziel. Et dans le Targum, Yonatan, il traduit et il dit, Il dit, souvent dans le Targum, il donne des mots qu'il rajoute, qui ne sont pas de la traduction. Et là-bas, il dit, Il dit, vous savez pourquoi Moshe Rabenu a changé le nom de Moshe à Yéhoshua ? A cause de l'humilité de Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu, il a eu peur qu'on tue Yéhoshua, de façon à ce que Yéhoshua meure, et automatiquement, ça sera Moshe Rabenu qui devra rentrer le peuple juif. Alors, il est le Targum, Yonatan nous apprend, que Moshe Rabenu a prié, Ne tuez pas, s'il vous plaît, mon élève, ne portez pas la vie d'un homme en danger, si moi je dois mourir alors que je meurs. Mais en aucun cas que vous me mettrez sur le dos, la mort de Yéhoshua, pour que je puisse faire entrer Moshe Rabenu en Eretz Israël. On sait, on avait déjà dit mentionner la semaine dernière, le Avodat Israël, qui avait mentionné, qu'est-ce que c'est ? A cause qu'on avait dit que Yéhoshua, on avait peur que Yéhoshua, il profite de dire du mal d'Eretz Israël, de façon à ce que lui-même soit puni, et que lui-même soit parti des douze Béraglim explorateurs en Eretz Israël, et pour forcer la main qu'avait Yachol d'Akadosh Baruch Hu, que Moshe Rabenu puisse faire entrer le peuple juif en Israël. Il faut comprendre quelle est la raison pourquoi on voulait tellement que Moshe Rabenu rentre en Eretz Israël. La raison, elle est que tout ce que Moshe Rabenu, il fait, Moshe Rabenu est éternel. Moshe Rabenu, il a appris de la parole d'Akadosh Baruch Hu, il a appris directement de Dieu. La sainteté de Moshe Rabenu, elle est éternelle, elle ne peut pas changer. C'est comme, vous savez, on a déjà appris souvent, on avait mangé dans le cours de Shir HaShérim, à propos de les premières tables de la loi. Quelle différence il y avait entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi ? Tout celui qui apprenait la Torah dans les premières tables de la loi, alors automatiquement il ne pouvait oublier. La Torah lui était éternelle dans sa tête. A l'inverse, dans les deuxièmes tables de la loi, nous apprenons et nous oublions. Moshe Rabenu qui l'a appris des premières tables de la loi, de Akadosh Baruch Hu. Si Moshe Rabenu avait été rentré en Eretz Israël, il n'y aurait plus jamais eu de destruction d'Israël. Moshe Rabenu aurait amené la Géoula à ce même moment, comme Yaakov a venu, il a dit « Ad Kiyavo Shiloh » jusqu'à qui va venir Shiloh, qui est Shiloh ? Shiloh, c'est le nom de Mashiach. Valeur numérique de combien ? 345, valeur numérique de Moshe 345. Ça veut dire que si on arrivait à faire rentrer Moshe Rabenu en Israël, alors ça veut dire qu'on apportait la Géoula instinctivement et on protégeait le peuple vif de milliards de morts à travers le temps. Pas de première destruction du temple, deuxième destruction du temple, il n'y aurait jamais eu de guerre en Israël, on aurait eu une autre histoire du peuple juif totalement. Et Moshe Rabenu avait tellement peur que Yéhoshua, à cause de la névoie de Eldad ou Medad, que Moshe va mourir et que Yéhoshua va rentrer en Israël, et que ça veut dire que malheureusement, première destruction du temple, deuxième destruction du temple, les exils qui vont venir, les ennemis d'Israël qui vont nous tuer, que Yéhoshua décide de participer activement à l'ashonara d'Israël, de façon à ce qu'il soit puni, pour que Moshe Rabenu puisse rentrer en Eretz Israël et avoir ce qu'il avait. C'est pour ça que Moshe Rabenu, il a mentionné Le Harizal, il continue, et il nous donne une explication kabbalistique. On a parlé souvent de ce que ça représente un Gilgoul. C'est quoi un Gilgoul ? Principalement, c'est une âme qui est venue sur terre pour un certain montant de temps, 100 ans, 120 ans, dépend de la personne, peut-être moins des fois, et elle a malheureusement omis d'accomplir quelque chose de particulier qu'elle devait faire. Ça veut dire qu'il y a certaines âmes qui doivent venir sur terre pour accomplir une mission particulière. Et si cette personne, elle n'accomplit pas sa mission, alors automatiquement, elle doit revenir en Gilgoul. Ça veut dire qu'il y a un homme, il doit être Rosh Hashiva, il doit être Rosh Kolel, il doit étudier toute la Torah. Maintenant, il va devenir un bon laveur de par terre, il va devenir un bon médecin, un bon avocat. Quand il va monter au ciel, il va dire, « Monsieur, tu n'es pas descendu sur terre pour venir ni médecin, ni docteur, ni laveur de par terre. Tu es venu pour aider rabbin. Tu as raté ta mission. » Alors, il va revenir sur terre et il doit de nouveau connaître la vie, la naissance, la vie et même la mort. Et cela, l'âme, elle a malheureusement une souffrance terrible qu'elle, au moment où elle rentre sur terre, alors elle a cette souffrance de redescendre. Après, l'âme oublie qui elle est et elle souffre de la mort et jusqu'au moment où l'homme, il va mourir, alors l'âme ne sait pas d'où elle vient et quelle était sa mission et il doit trouver la région de sa mission. Ça, c'est ce qu'on appelle le Gilgoul, comme on a expliqué la semaine dernière à propos des deux muets avec Rabbeinu Akkadosh dans la Gemara dans Kha Giga. Il y a un autre concept, un concept qui s'appelle le Hibour, Hibour Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire Hibour Neshama ? Alors, à l'inverse du Gilgoul, il y a certains moments dans la vie où une personne peut recevoir une deuxième âme. Que veut dire le mot Hibour ? Hibour vient du mot Hubar, comme un bébé dans le ventre d'une maman. Une maman, elle a un bébé dans son ventre, c'est une deuxième être humain, totale qui est là. Maintenant, vous comprenez bien que le bébé n'est pas fait pour rester ad vita maintenant dans la maman. Il reste pour neuf mois. Après neuf mois, le bébé, Baruch Hashem, il sort dehors, il quitte la maman et il grandit et il devient des hommes que nous sommes. Chacun de nous, nous sommes sortis du ventre de notre maman chérie. Il en reste que le Béhoubar, cette Neshama, elle vient à un moment particulier de la personne pour pouvoir aider la personne à une mission très particulière. ça m'en dit le Harizal, dans ce Yibour Neshama, il y a quelque chose de particulier. Ça veut dire que l'homme, à un moment, il a besoin d'un aide spirituelle et Akadosh Bauchu lui envoie une âme pour pouvoir l'aider. Seulement, cette âme, pour qu'elle reste sur la personne, il faut s'assurer que la personne, elle se comporte correctement. Ça veut dire qu'un homme, il peut par exemple avoir à un moment dans sa vie besoin d'une Neshama spéciale, d'un rabbin, d'un grand, Rabi Chaim Vital, Abaye, Rava, le Harizal, des personnes extraordinaires. Et à un moment particulier, vous recevez cette Neshama. Seulement, cette Neshama, elle a un choix. Elle n'est pas comme le Gilgoul, qu'elle est venue pour être punie, mais comme là, c'est un choix pour vous aider, alors au moment où elle vient nous aider, la Neshama a le droit de venir et la Neshama, elle a le droit de partir. Et quand est-ce qu'un Neshama a le droit de partir ? Au moment où malheureusement la personne elle fait une faute, alors la Neshama, elle a le droit de quitter le corps de la personne et de partir. Mais si l'homme se comporte correctement, alors il a cette Neshama et il peut garder cette Neshama autant et aussi longtemps qu'il en a besoin pour amener sa mission et l'aider à la mission qu'il veut de lui pour pouvoir y arriver. Vous vous rappelez au départ, nous avons demandé une question, pourquoi c'est marqué les maté Reuven, les maté Shimon, les maté Binyamin, les maté Menaché, les maté Yosef et pour Ephraim ce n'est pas marqué les maté Yosef, c'est seulement marqué les maté Ephraim au Shea Binoun. Nous dit le Harizal que vous savez qu'au moment où Akadosh a demandé à Moshe Rabinoun d'envoyer les meraglim, Akadosh Bauchou a demandé à Moshe Rabinoun de faire quelque chose. Il a demandé que les douze âmes de toutes les tribus Reuven, fils de Yaakov, Shimon, Yehuda, Issachar, Zevoloun, Gad, Asher, elles sont venues intégrales dans la Neshama du Nasi, dans la Neshama pour aider le prince d'Israël à accomplir sa mission. Ça veut dire que Reuven, quand c'est marqué les maté, Reuven, la Torah nous dit le maté Reuven, les maté, les maté, les maté Yehuda, qui c'est qui est venu avec le Nasi ? Yehuda lui-même il est venu. Si c'est ainsi, vous savez qu'il y avait douze tribus, il y avait douze princes d'Israël. Quel a été le prince manquant ? Eh bien, du fait que Menaché et Ephraim qui étaient le premier-né étaient Menaché. Donc qui c'est qui allait recevoir l'âme de Yosef ? L'âme de Yosef elle allait recevoir les maté Menaché, les maté Yosef, les maté Menaché, Gadi ben Sodhi. Parce que qui c'est qui est venu ? L'âme de Yosef elle est venue chez qui ? Chez Ephraim ou chez Menaché ? Du fait que Menaché était le béchon, alors automatiquement l'âme de Yosef à Tzadik elle est venue chez Menaché. le seul qui n'a pas eu d'âme parce qu'on sait qu'Ephraim a eu deux tribus c'est Ephraim. C'est pour ça que c'est marqué les maté Ephraim Hoshé Abinoun. Pourquoi c'est pas marqué les maté Ephraim les maté Yosef ? Parce que l'âme de Yosef est déjà partie chez Menaché. Donc Ephraim s'est retrouvé tout seul. Il n'avait pas d'âme qui l'a accompagné pour pouvoir arriver. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le passout. Nous dit le Harizal dans le Téhilim 25 qu'est-ce que ça veut dire qu'il donne un secret aux personnes qui le craignent c'est qu'il leur donne cette neshama extraordinaire qui est arrivée avec eux pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que le passout qui dit c'est quoi les têtes de Ben Yisraël qui était Yisraël Yisraël était Yaakov Avinoum c'est pour ça que la Torah quand elle fait mention des douze princes d'Israël qu'est-ce qu'elle dit les Mathe Raché Béné Yisraël Sache qu'en vérité quand tu vois les Meraglim c'est qui les Meraglim que tu vois c'est vrai que leur corps ils étaient les douze princes d'Israël mais dans eux qu'est-ce qu'il y avait dans eux il y avait véritablement il y avait le Chevette la tribu de chaque Chevette qui était là seulement maintenant vous comprenez qu'il y avait un problème du fait qu'il devait avoir douze tribus et il devait y avoir douze princes qui partaient il y avait un des princes qui n'avait personne Yéhoshua Yéhoshua n'avait pas de prince et le problème il était qu'allons-nous faire avec Yéhoshua comment Yéhoshua il devait maintenant recevoir une échama quel échama il allait avoir alors d'abord on peut comprendre maintenant pourquoi Moshé Rabbeinu a prié particulièrement avec Yéhoshua nous on pense que Yéhoshua il a eu quelque chose de plus que tout le monde nous dit le Harizah non Yéhoshua a eu quelque chose de moins du fait que Yéhoshua n'avait pas eu d'âme de Yosef que Yosef était parti chez Ménaché donc il a déjà eu besoin de la bracha de Moshé Rabbeinu pour pouvoir le sortir chacun des douze tribus avait reçu un ibon avait reçu un cadeau divin qu'Hakadosh donnait à chacun d'entre eux une échama particulière pour les aider à s'en sortir et à venir en Eretz Yisraël qui est le seul qui n'a pas eu de n'échama pour l'aider et bien le seul qui n'a pas eu de n'échama c'est Yéhoshua c'est pour ça qu'Hakadosh il a dû dire Moshé a dû dire Essayons de comprendre c'est quoi cette bracha qui lui a donné Yéhoshua Chamehatzat Meraglim vous savez que il y avait un douzième âme qui n'était pas arrivé pourquoi parce que vous savez qu'il y a eu douze il y a eu douze tribus qui ont envoyé chacun d'entre eux un explorateur mais il y a une des tribus qui n'a pas envoyé qui était cette tribu cette tribu c'était Lévi pourquoi les Léviïs n'ont pas envoyé d'explorateur parce que Léviïs ils se sont dit mais à quoi ça sert de toute façon nous on n'a pas une terre en Israël il n'y a rien on n'a pas de maison on n'a pas de terrain on va vivre dans le Mishkan on va manger la Trouma on va manger les sacrifices donc on n'a pas de terre donc puisqu'il n'y a pas de terre à quoi ça change si la terre elle est riche la terre elle est pauvre la terre elle est belle ça ne change rien pour nous nous de toute façon on vit dans les mains donc le seul qui n'ont pas envoyé d'explorateur c'est la tribu des Léviïs donc dans le ciel qu'est-ce qu'il y avait ? dans le ciel il y a resté une âme l'âme de qui ? l'âme de Lévi parce que chacun Réouven Shimon Yehouda Issachar chacune des onze âmes elle est descendue et elle est rentrée dans le corps d'un des princes la seule et unique âme qui est restée on pourrait dire pas utilisée était la Nechama de Lévi nous dit le Harizal quelque chose d'extraordinaire qu'est-ce que Moshe Rabenu il a dit Moshe Rabenu il a prié pour que l'âme de Lévi elle vienne et elle est mise à Beret et elle devienne véritablement avec quoi ? dans Yehoshua que Yehoshua il va venir il va recevoir l'âme particulière de Lévi c'est pour ça qu'il y avait besoin de l'aide de Moshe Rabenu pourquoi il y avait besoin de l'aide de Moshe Rabenu parce qu'en vérité vous savez que dans la vie nous avons deux pères c'est quoi deux pères ? bien sûr nous avons un papa un papa que nous aimons mari de notre maman nous l'espérons aujourd'hui qui est notre père ? on arrive devant nous Baruch HaShem face à nous un fils et un père en train d'écouter la Torah ce soir Baruch HaShem alors nous avons un père nous avons un papa qui est physique nous avons un autre père qui est notre père et notre père qui est de la Torah notre père spirituel alors venez on va réfléchir deux minutes qui était le père physique de Oshéa Yehoshua il s'appelait Binoun c'était son père mais Yehoshua il avait un autre père qui était l'autre père l'autre père c'était Moshe Rabenu alors du côté physique Yehoshua il était fils de Ephraim du côté spirituel qui c'est qu'il était Yehoshua il avait un père qui était Lévi parce que Moshe Ben Amram Ben Kehat Ben Lévi donc Moshe Rabenu il avait un fils adoptif qui est son élève la Torah nous dit et tu enseigneras à tes enfants nous dit la Gemara qui sont tes enfants pas seulement tes enfants physiques mais toutes tes personnes toutes les personnes que tu apprends la Torah deviennent tes enfants ce sont tes élèves qui sont chers à toi comme tes enfants un enfant un élève à une personne il est chéri comme son fils alors à Kadosh Baruch il a dit à Moshe Rabenu Chellar envoie Lécha à toi c'est quoi à toi toi Moshe Rabenu qui tu es toi Moshe Rabenu tu es Lévi Moshe Rabenu tu es fait partie de la tribu de Lévi normalement qui c'est qui aurait dû être envoyé si on avait envoyé la tribu de Lévi qui c'est qui aurait dû être le chef des Lévi peut-être Moshe Rabenu aurait dû être explorateur parce que Moshe Rabenu était le chef de la tribu de Lévi mais du fait que les Lévi n'ont pas envoyé personne donc on a dû renvoyer qui la tribu de Lévi avait une âme qu'elle devait envoyer sur ça s'il te plaît Moshe envoie l'âme qui en vérité te revient et donne-la à qui donne-la à ton élève Yéhoshua que Yéhoshua c'est lui qui va venir et qui va partir ça veut dire que quoi qu'on a eu à propos de Yéhoshua le hibour du hibour je vais expliquer ça veut dire que généralement il y a l'homme il y a un échama qui vient et un échama il passe et il se colle à la personne tandis que ici il y avait un problème c'est que Ephraï Yéhoshua était quoi Yéhoshua était la tribu de Yosef et il ne pouvait pas recevoir l'âme de Lévi tout le monde a reçu une âme directement par rapport à sa tribu alors comment on allait connecter l'âme de Lévi à Yéhoshua à Kadosh il dit regarde Moshe toi tu fais partie de la tribu de Lévi donc que l'âme elle vienne chez toi et que toi tu la donnes à Yéhoshua c'est pour ça ça veut dire qui c'est qui va faire l'action de descendre l'âme de Lévi c'est toi Moshe Rabbeinu et toi maintenant tu vas venir et tu vas la redonner à Yéhoshua c'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit nous dit le Harizal qu'est-ce que ça veut dire c'est que Moshe Rabbeinu était conscient qu'en vérité les Meraglims ils avaient dans eux en vérité deux pouvoirs extraordinaires un pouvoir de revenir avec des mots bons avec de la bonté dans les yeux avec la volonté de voir qu'est-ce qu'il y a pour parler du bien d'Israël seulement il y avait en eux qu'est-ce qu'il y avait aussi une volonté profonde de faire du mal alors Akkadosh leur a donné une âme particulière pour les aider ne pas dire de Dieu mal et sur ça Yéhoshua était en vérité était parti à la traîne par rapport à tout le monde à cause qu'il n'avait pas cette âme alors Moshe Rabbeinu lui a donné l'âme de Lévi et maintenant vous allez comprendre pourquoi il lui a rajouté le Yud on sait que avant il s'appelait Hoshéa et maintenant il s'appelait Yéhoshua c'est quoi Yéhoshua alors en vérité maintenant on a rajouté un Yud le Yud et son valeur numérique de combien son valeur numérique de 15 quel est le concept de la valeur numérique du 15 la Gemara nous dit c'est marqué dans la Mishnah dans Maserket Midot Midot c'est la Mishnah qui parle de tout ce qu'il y avait dans le temple et la Mishnah nous dit qu'il y avait 15 escaliers entre la Ezrat Israël entre le Har Abayit ce qu'on appelle et le Ezrat Israël et l'Ezrat Nashim il y avait deux cours et entre les deux il y avait 15 escaliers et la Gemara elle dit pourquoi il y avait 15 escaliers parce que sur ces 15 escaliers qu'est-ce qu'il y avait il y avait les Léviïm qui chantaient les Léviïm se mettaient sur ces 15 escaliers avec des instruments de musique et ils chantaient tous les jours à Akadosh Bauchu comme la Gemara elle nous ramène et elle nous dit à propos de la Gemara au moment de les pieux et les hommes d'action ils jonglaient ils dansaient avec des torches de feu et ils donnaient devant Akadosh Bauchu des louanges et les Léviïm avec des violons et des harpes ils étaient sur les escaliers et sur les 15 escaliers ils chantaient la Gemara elle demande mais pourquoi 15 escaliers pourquoi pas 35 escaliers pourquoi nous avons reçu 15 escaliers et la Gemara raconte une histoire de David Améler David Améler on sait qu'il avait un rêve un rêve de construire le temple d'Israël et au moment où il a voulu construire le temple il a dit Hachem je veux construire le temple alors il est allé il a voulu creuser les fondations pour construire le Beth Amikdash au moment où il a voulu construire la fondation du Beth Amikdash il a découvert un puits qui s'appelait Chitin Chitin était là-bas le puits de l'abîme du monde et au-dessus il y avait le nom de Dieu qui fermait ce puits et au moment où on a découvert ce puits et bien l'abîme était en train d'envahir le monde et mon cher Abedou va refermer le puits et au moment où il va refermer le puits qu'est-ce qu'il va faire il va composer les 15 Shirah Maalot depuis le chapitre 120 jusqu'au chapitre 134 15 Shirah Maalot qui ont été composés par David Amméler et ces 15 Shirah Maalot ils étaient chantés tous les jours par qui par les Léviïmes que les Léviïmes ils le chantaient ils le faisaient vous regarderez dans Rashi dans Téhilim Kufka 120 Rachid le Ramène et c'est pour ça que combien il y a de Maalot on sait qu'il y a dans la Haggadab on dit il dit combien il y a de bonnes choses à dire à Kadosh et bien il y a 15 pourquoi il y a 15 pour se souvenir des 15 escaliers se souvenir des 15 Téhilim où les Léviïmes ils chantaient pour pouvoir y arriver et c'était à quoi pourquoi les Léviïmes ils étaient véritablement avec ces 15 escaliers en train de chanter ces 15 Shira à Kadosh il a créé le monde avec quoi nous dit l'Agmara avec deux lettres Yud et Kibé avec le Yud et le He sur à Kadosh il a créé le monde l'Agmara dit le Yud par rapport à quoi Dieu il a créé tous les mondes supérieurs le He tous les mondes inférieurs à Kadosh il a créé tout cela pour arriver ça veut dire que tout le monde en vérité il représentait à travers quoi à travers deux lettres la lettre Yud et la lettre He David Améler au moment où il a sauvé le monde qu'est-ce qu'il va faire il va composer 15 Shira Maalot pourquoi 15 Shira Maalot parce que si le monde il est détruit alors il n'y a plus de Torah il n'y a plus de Malachim il n'y a plus rien parce que s'il n'y a pas de monde alors il n'y a plus de raison d'exister au moment où David Améler il va refermer ce puits de Chittin en un mot qu'est-ce qu'il va faire il va recréer le monde que à Kadosh Bauchu il a fait avec le Yud et le He et pour souvenir que David Améler il a quasiment reconstruit le monde qui aurait pu être détruit il va composer ces 15 Shira Maalot que les Lévi ils vont venir et les Lévi ils vont chanter et là on va ouvrir une parenthèse que j'aimerais partager avec vous quelle est la chose qui est la plus spirituelle mais qui est la plus matérielle ça veut dire il y a dans le monde on sait toujours on a parlé souvent qu'il y a un avant d'avoir l'autre qu'est-ce que nous avons nous avons un passage entre l'homme et le prochain on a parlé on avait déjà dit qu'il y a le Tzome il y a le Domem et le Tzomeach le Domem c'est l'inerte qu'est-ce qu'il y a entre le Domem et le Tzomeach il y a le sable mouvant il y a quelque chose qui est inerte mais qui bouge qu'est-ce qu'il y a entre le Tzomeach et le Chai alors il y a les il y a les fleurs carnivores d'un côté elles sont un végétal mais de l'autre côté elles sont aussi carnivores alors elles sont entre le passage du Domem du Tzomeach qu'est-ce qu'il y a entre le Chai et le Medaber et bien il y a le singe le singe il est un animal mais d'un côté il ressemble à un homme c'est la chose qui va d'un côté comme de l'autre et qui joue un petit peu entre les deux mondes pour pouvoir y arriver qu'est-ce qui est matériel mais en vérité qui est le plus proche du spirituel et bien vous savez qu'est-ce que c'est c'est la musique la musique c'est la matérialité la plus spirituelle qui existe on a un homme il joue de la guitare il joue du violon on se sent complètement envoûté mais je ne comprends pas c'est quelque chose de matériel ou quelque chose de spirituel la musique la réponse elle est que la musique elle est le passage entre le matériel et le spirituel qu'est-ce qu'il y avait entre Ezrat Israël et Ezrat Nachim il y avait ces 15 escaliers où les Malachim les Léviïm qu'est-ce qu'ils faisaient les Léviïm jouaient de la musique et chantaient pour Akadosh Bauchu ça veut dire que quoi ça veut dire qu'en vérité dans le temple qu'est-ce que c'est le temple le temple c'est là-bas où on amène du matériel et on doit l'élever à un niveau spirituel il doit passer une étape du monde matériel au monde spirituel et quelle est l'étape qui va le passer de ce monde du matériel au spirituel et bien c'est quoi et bien c'est les 15 Shiramalot je vous pose une question parmi les 15 parmi les tribus d'Israël qui était la tribu qui était humaine mais aussi qui avait ce pouvoir d'être angélique et bien c'est la tribu des Léviïm les Léviïm avaient dans leur tribu des Kohanim que les Kohanim ils étaient aussi qui pouvaient rentrer dans le Kodesh à Kodashim le jour du Yom Kippour et arriver à un niveau qui était autant homme qu'autant ange ça veut dire cette personne qui peut passer ces deux concepts du concept humain mais aussi du concept ange qui est l'humain angélique alors c'est quoi ? C'est la tribu des Léviïm et qu'est-ce que c'est ce concept de passage d'un montre à l'autre ? ça c'est ce qu'on appelle les Léviïm c'est le passage du 15 et c'est pour ça que Moshé Rabbeinu au moment où il a voulu donner l'âme de Lévi à Yéhoshua comment Moshé Rabbeinu va appeler Yéhoshua ? il va appeler Yéhoshua Ya Yéhoshia Ha Me'atzat Meraglim Moshé Rabbeinu Ya Yéhoshua tu sais Yéhoshua je vais te rajouter une lettre youd de façon à ce que le youd et le he vont être ensemble ils vont être en communication pour te rappeler que la tribu des Lévis c'est eux qui font le passage de l'humain à l'ange et c'est ça que Moshé Rabbeinu va donner à Yéhoshua pour pouvoir y arriver et maintenant vous allez comprendre un verset dans Yéhoshua dans Yéhoshua le Sefait Yéhoshua chapitre 24 verset 31 nous dit la Torah que vous savez le peuple juif avant que nous avons eu des rois bon d'abord il y a eu Yéhoshua et après nous avons eu les Ekinim et après nous avons eu les Shoftim les Shoftim étaient des juges et malheureusement dans les époques des Shoftim le peuple juif servait Dieu pendant 30-40 ans après ils faisaient Avodazara alors ils étaient punis Hachem l'a envoyé à un Shofet qu'il débarrassait de leurs ennemis ils refaisaient la Torah ils refaisaient l'idolâtrie et ça passait comme ça en essuie-glace un coup on est bon un coup on est moins bon un coup à gauche un coup à droite nous dit la Torah quelque chose d'extraordinaire au moment où le peuple juif est rentré en Israël alors le peuple juif a gardé la Torah durant toute la vie de Yéhoshua ainsi que toute la vie des Ekinim du Lepasouk nous dit le Midrash dans Rabat qui sont ces Ekinim tu peux me dire qui étaient les Ekinim qui ont été avec Yéhoshua que eux ils vont que tant qu'ils étaient vivants alors Israël ne fera pas Avodazara dit le Midrash Rabat Elua Lévi'im ce sont les Lévi'im les Lévi'im qui étaient en connexion avec Yéhoshua quel est le rapport entre les Lévi'im et Yéhoshua la réponse elle est simple parce que Yéhoshua qu'est-ce qu'il avait dans lui et bien il avait deux âmes comme il avait deux pères un père physique et un père un père spirituel il avait un père physique qui était Ephraim qui était Yosef mais il avait aussi un père spirituel qui était Moshe Rabbenu donc il y avait une connexion directe entre Moshe et les Méraglim de façon entre Yéhoshua et les Lévi'im c'est pour cela que les Lévi'im tant que les Lévi'im avaient été en vie alors le peuple israël n'a pas fait n'a pas fait n'a pas fait de Avera maintenant qu'est-ce qui s'est passé nous dit le Harizal vous savez que l'âme on a expliqué au début que l'âme du Hibour elle a le choix de venir et elle a aussi le choix de partir Béhémet quand la Torah nous dit au départ quand la Torah nous mentionne et elle nous dit que Moshe Rabbenu quand il a regardé les Méraglim et le Passou qu'il nous enseigne et il nous dit qui étaient ces Méraglim la Torah elle nous dit Kulam Anashim la Torah elle dit Vaishla ils sont tous des gens importants qui ça Raché Bénez Israël d'après le Harizal qui sont ces gens qui étaient importants et bien ils sont les âmes qui étaient avec les douze tribus avec les douze desiim eux ils étaient des gens bien mais à l'intérieur de eux si on enlevait cette âme qui c'est qu'ils étaient et bien véritablement ils étaient mauvais c'est pour ça qu'on avait demandé au début qu'il y a une contradiction Rachid dans le Passou Kavav il dit ils sont venus et ils sont partis ils sont partis méchants ils sont revenus méchants je comprends pas tu m'as dit qu'ils étaient bien dit le Harizal bien sûr ils étaient bien tant et aussi longtemps qu'ils avaient l'âme tant et aussi longtemps qu'ils avaient l'âme avec eux et ils étaient des gens bien mais le problème il est que dans le Hibour la Nechama elle est pas soumise à la personne et au moment où il y a la Nechama qu'elle voit que l'homme il fait du mal alors cette Nechama là elle a le droit de le quitter et de partir et au moment où malheureusement les Meraglims les explorateurs ils ont commencé à parler du mal de de Eretz Israël alors ils ont commencé à voir le mal à penser mal à dire du mal quel mal ils allaient raconter au peuple juif alors l'âme elle est partie et au moment où l'âme elle est partie ils sont restés quoi ils sont restés seulement et uniquement malheureusement ils sont restés avec leur propre Nechama et cette Nechama bien sûr a été mauvaise si c'est comme ça vous allez comprendre un passouk très intéressant de la Torah la Torah elle nous parle de Kalev elle nous va yahas Kalev et la Torah nous dit que Kalev il a fait taire le peuple juif et il a parlé la Torah elle mentionne qu'ils vont malheureusement tous mourir pour pouvoir arriver à cause de la punition qui va arriver et la Torah nous enseigne qu'est-ce qui va se parler qu'est-ce qui va se passer avec avec Yoshoa et avec Kalev le passouk il dit comme ça ve'avdi Kalev et mon serviteur Kalev aïta ruach akheretimo il avait un esprit différent qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait un esprit différent alors on aurait pu dire ben parce qu'il avait pas la même pensée dit le Harizal pas du tout tu sais qu'est-ce que ça veut dire ruach akheretimo il dit qu'en vérité behemet Kalev du fait qu'il va parler du bien d'Israël alors il va garder avec lui durant toute sa vie pareil que Yéhoshua Kalev a pris avec lui l'âme de Yéhouda Kalev ben Yéfuné Yéhoshua qu'est-ce qu'il va prendre avec lui l'âme de Lévi et c'est pour ça que les deux ils vont rentrer et ils vont venir en Israël jusqu'à la fin des temps et si avec ça vous allez comprendre une histoire très intéressante vous savez que Kalev va repartir explorer et rét Israël avec Yéhoshua et la question elle est comment c'est possible que Yéhoshua va de nouveau envoyer Kalev Kalev a été parmi les explorateurs il va être dans une épreuve terrible comment se fait-il que Yéhoshua va renvoyer Kalev et Chachamim pourront dire la chose suivante que du fait que Kalev il avait roi Chachéret que pendant les 38 ans qui ont suivi il avait l'âme de Yéhouda alors il avait cette force extraordinaire d'être avec qui d'être de rentrer en Israël et de ne pas repartir pour pouvoir y arriver à cause que Béhémet ils étaient ils sont arrivés et ils sont et ils sont repartis avec eux avec eux maintenant vous savez le Jil Harizal quelque chose quelque chose d'extraordinaire Jil Harizal tout le monde connait ce principe qu'un homme quand il fait une mitzvah waouh extraordinaire il grandit sa nechama il grandit son âme il touche des sommets qu'est-ce qui se passe quand l'homme il fait un péché nous dit le Harizal comment il s'appelle les tzadikim les tzadikim dans leur mort ils s'appellent comment ils s'appellent vivants comment s'appellent les rechaïm durant leur vivant ils s'appellent metim c'est pour ça qu'on dit tous les jours pourquoi on dit pour guérir les morts faire vivre les morts pourquoi le cimetière ils ne se sont pas levé le cimetière la savagne ils ne sont pas encore réveillés on espère bientôt alors pourquoi on dit au présent au présent on aurait dû dire qu'il fasse vivre les morts dans le futur pas au présent nous dire pas du tout parce qu'un homme quand il faute il est mort et en vérité il n'a pas d'âme Akadosh Baruch Hu il lui redonne une âme pour le faire vivre un bal teshuvah un homme qui décide de se rapprocher à la Torah qu'est-ce qu'il fait et bien il fait juste une seule chose Akadosh Baruch Hu lui redonne la vie donc en vérité il s'appelle mort c'est un mort vivant un zombie zombie est égal un homme de Avera et au moment où Akadosh Baruch Hu il est bien gentil de lui donner un réveil de Torah alors il s'appelle Mechayem Etim dit le Harizal écoutez bien un homme quand il faute non seulement il perd le Hibour Neshama mais même il perd quoi il perd même son âme et c'est pour ça comment il s'appelle il s'appelle Harishayim Bechayem Kerouim Metim la Gemara dans Massechet Berachot 18b la Gemara elle dit comment il s'appelle un mécréant un mécréant durant sa vie il s'appelle mort pourquoi il s'appelle mort et bien il s'appelle mort parce qu'en vérité il a perdu son âme au moment du Lavera l'âme elle part de Akadosh Baruch Hu de la personne et la personne elle est plus elle ne peut plus elle ne peut plus arriver et elle n'est pas là c'est pour ça que nous dit le Maho Vashemesh qui était Rachet Benéavot qui étaient ces gens importants et bien les gens importants comme nous avons dit du Harizal c'était les douze tribus les douze Neshamot de Bené Israël qui sont arrivés avec eux pour pouvoir y arriver on va sauter un petit peu pour comprendre quelque chose d'extraordinaire qui est rapporté dans Rahab Benéant et Abishits maintenant qu'on a compris un petit peu le principe du Yibour ça veut dire que dans le Yibour il peut y avoir une âme qui est chez une personne et au bout d'un moment Neshama décide de partir parce qu'elle voit que la personne elle n'est pas correcte et elle ne veut pas vous savez il y a une histoire très intéressante Yosef et ses frères Yosef il ne s'entend pas avec ses frères il rêve qu'il va devenir roi et les frères décident de tuer Yosef et à la fin ils vont le vendre ils ne vont pas le tuer Yosef passe 22 ans en Égypte et au moment où il arrive en Égypte qu'est-ce que Yosef il voit ses frères Rahab nous disent qu'il y avait en Égypte 10 marchés chacun d'entre eux rentre dans un marché et se dit que sûrement notre frère il est dans les bas à fond de l'Égypte et ils cherchent chacun d'entre eux ils cherchent Yosef et on va on va chez Yosef et on dit à Yosef Yosef il y a des hommes bizarres des costauds des malabars les frères de Yosef ce n'était pas des petits c'était des musclors qui sont en train de chercher l'Égypte Yosef demande amenez-les Yosef les regarde et il leur dit quelque chose de bizarre vous êtes des explorateurs vous êtes des explorateurs oh oh bizarre par achat des explorateurs qu'est-ce que ça a à voir et les frères ils disent non pas du tout nous ne sommes pas des explorateurs et nous n'avons rien à faire avec cela Yosef il a reconnu ses frères nous dire Abou Natan et Béchit écoutez qu'est-ce qui se passe pourquoi les frères de Yosef bien sûr ont voulu vendre Yosef vous comprenez que ce n'était pas de la chamairie des nizam extraordinaire les yudbet shifteka les douze tribus d'Hakadosh Baruch Hu on n'a même pas une notion de ce que ça représente Reuven Shimon Nevi encore moins Yehuda ou Yosef ou Binyamin alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont voulu tuer leurs frères nous dit le rabbin de Nevi Béchit qu'on sait qu'il y avait un roi d'Israël qui s'appelait Yerobam Ben Nevat qui était Yerobam Ben Nevat on sait qu'après la mort de Shlomo Amélech il y avait Shlomo il avait un fils appelé Rechavam Shlomo Amélech malheureusement à la fin de sa vie ces femmes vont prendre du pouvoir sur lui et vont faire certaines bêtises son fils Rechavam va être roi d'Israël et Hachem ne va pas être content avec Rechavam et il va vouloir séparer le campement d'Israël 10 tribus qui vont appartenir à Shomron et 2 tribus à Yehuda ce qu'on va appeler principalement la Samarie et la Judée la Judée qui était contrôlée qui était contrôlée par le fils de Shlomo Amélech qui va être la tribu de Yehuda et les 10 tribus qui vont être dirigés pardon par les autres rois qui était le premier roi de Israël Yerobam Ben Nevat Yerobam Ben Nevat était un grand sage un grand érudit un homme extraordinaire que Akadosh Baruch Hu va choisir pour être le premier roi d'Israël malheureusement à la fin de sa vie qu'est-ce qu'il va faire Yerobam Ben Nevat il va faire Avodazara idolâtrie et il va faire faire idolâtrie à tout le peuple juif nous dira Aboulatan les Béchits d'où il avait cette force de Torah extraordinaire Yerobam Ben Nevat et bien Yerobam Ben Nevat il avait en lui qu'il est de Ménaché il avait en lui la Neshama de Yosef et c'est pour ça qu'il avait son érudition et c'est pour ça qu'il est devenu roi pourquoi il est devenu roi grâce à la sainteté et la Kedusha et la Torah de Yosef qui était dans le corps de Yerobam Ben Nevat les frères de Yosef qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yosef ils vont voir Yosef et ils vont voir jusqu'à la fin des temps où est-ce qu'elle va arriver l'âme de Yosef et ils vont voir que l'âme de Yosef va se réincarner dans Yerobam Ben Nevat et du fait qu'elle va se réincarner dans Yerobam Ben Nevat elle va apporter au monde combien de Avodazara nous dire Naïbeshitz vous savez qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les frères ils ont voulu tuer Yosef de façon à ce que Yosef à Tzadik il ne puisse pas vivre et que son âme ne peut pas se réincarner dans Yerobam Ben Nevat et automatiquement Yerobam Ben Nevat ne sera pas roi alors automatiquement de façon à ce que la chose ne s'applique pas seulement qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris l'histoire du Hibour on a dit qu'au début il y a le Gilgoul et qu'il y a le Hibour et qu'au moment du Hibour la Neshama elle peut venir et la Neshama elle peut partir la Neshama elle peut avoir ce choix dans le Hibour seulement nous dit le Harizal qui est ramené dans Ebeshitz c'est qu'ils ont vu l'âme de Yosef rentrer dans Yerobam Ben Nevat mais il n'était pas assez grand pour voir l'âme de Yosef quitter Yerobam Ben Nevat au moment où Yerobam Ben Nevat allait fauter donc puisque Yosef allait quitter allait quitter l'âme de Yerobam avant qu'il commence malheureusement à devenir une mauvaise personne Yosef à Tzadik ne pouvait pas être puni pour une action qu'il n'allait pas faire Yosef à Tzadik voit ses frères et qu'est-ce qu'il leur dit Meragli vous êtes des explorateurs qu'est-ce que ça veut dire Meragli qu'est-ce que ça veut dire qu'il leur dit vous êtes des explorateurs Yosef il leur dit à ses frères beaucoup plus tard dans l'histoire 22 ans plus tard il leur dit je ne comprends pas comment vous pouvez faire partie des Meragli puisqu'on le sait que plus tard votre Nechama elle va venir et elle va de nouveau se réintégrer et se réincarner dans les 12 explorateurs donc vous êtes des Meragli donc ça veut dire qu'en vérité vous êtes coupable de mort aujourd'hui parce que à cause de vous le peuple juif va souffrir pendant 40 ans donc vous êtes les responsables parce que vous faites partie intégrale du corps des 12 explorateurs qu'est-ce qu'ils leur disent les frères de Yosef les frères de Yosef ils leur disent pas du tout nous sommes pas ishkeni manach nous nous sommes de bonnes personnes qu'est-ce que ça veut dire nous sommes de bonnes personnes ça veut dire ils disent mais je ne comprends pas Yosef est-ce que tu ne comprends pas le principe de Hibour et de Gilgoul est-ce que tu ne comprends pas qu'en vérité c'est vrai qu'on va faire partie de la Nechama au moment où Moshe Rabbeinu va les envoyer seulement au moment où ils vont dire du mal d'Israël alors on va quitter le corps des 12 explorateurs des 10 explorateurs et on va repartir chaque à deux alors Yosef a de sadi qui dit à ses frères je ne comprends pas si vous comprenez le sode du Hibour et non du Gilgoul alors comment se fait-il que vous avez voulu me tuer de la même façon que vous vous allez rentrer dans les corps des 12 explorateurs et au moment où ils vont dire du mal d'Israël vous êtes d'accord qu'ils vont quitter vous allez quitter le corps et les laisser sans la verra alors moi vous m'avez jugé et vous m'avez dit que je devrais mourir à cause que moi j'aurais Yibour Neshama dans le corps de Yérovam Ben Nevat et à cause de moi Yérovam Ben Nevat va fauter alors je suis coupable de mort de la même façon que vous vous me dites que vous allez rentrer et sortir alors moi aussi je vais rentrer et je vais sortir et c'est pour cela que Yosef ils ont dit à Yosef à Tzadik waouh maintenant on comprend notre faute pourquoi ça veut dire que toute la stratégie de Yosef avec ses frères en vérité avait été qu'une seule chose pour leur expliquer le Sod à Yibour qu'en vérité il y a le Gilgoul et il y a le Yibour et de la même façon qu'eux pouvaient rentrer et qu'eux pouvaient partir alors aussi Yosef pouvait venir dans la Nechama de Yeruvam Ben Nevat et au moment si Yeruvam Ben Nevat fautrait alors il sortirait et en aucun cas Yosef n'aurait pu être puni pour la faute de Yeruvam Ben Nevat à combien les choses nous apprend Ravdan Ebeshitz sont extraordinaires regardez comment chaque mot de la Torah quand Yosef il a dit il a pensé à tout le cours qu'on a fait ce soir en une seconde et eux ils ont dit nous sommes des bonnes personnes nous avons pas fait tes serviteurs ils sont pas on n'aura pas participé à la faute et maintenant on comprend pourquoi le passeport il dit parce qu'à la fin ils étaient mauvais pourquoi c'est marqué parce que c'était Moshé qui devait donner à Yeruvam pourquoi c'est parce que le chiffre il représente la tribu qui fait partie des deux mondes par rapport aux 15 qui ont été créés et c'est pour ça à combien cette parasham elle est puissante pour nous expliquer à combien une personne dans la vie elle peut avoir une force extraordinaire elle peut être prise d'elle-même d'une échamma qui lui viendra une fois dans sa vie mais on peut tout perdre vous savez comment on peut tout perdre avec un mot de l'ashonara nous dit le harizal est-ce que vous savez pourquoi les dix chevatim les dix nésiim vont perdre le hibour vont perdre cette échamma au moment où ils vont sortir à la médisance Barmenan qu'Hachem nous protège que si nous avons une échamma que si nous méritons d'avoir cette échamma ce hibour que notre bouche se ferme que notre palais ne dit pas de la médisance que notre palais ne dit pas du mal que nous pouvons garder cette force c'est pour ça marquer Vayahas Kalev Kalev les a fait terre c'est quoi Kalev les a fait terre Kalev leur a dit si vous voulez garder le hibour si vous vouliez garder la néshama alors vous aurez dû vous taire parce que en se taisant j'ai mérité d'avoir avec moi la néshama de Yehouda Yehushua méritait la néshama de Lévi et ensemble les deux ils vont vivre et le Zohar nous dit que ça veut dire que Lévi et l'âme de Yehouda vont rester avec eux jusqu'à la fin de leur temps protège notre bouche protège nos oreilles protège notre néshama de garder avec nous ne pas dire du mal et qu'on puisse accomplir les mitzvot que l'on a besoin d'avoir ne jamais revenir en Gilgoul et être Amen Amen et Amen